Aujourd'hui, je vais te montrer une technique de photographie super intéressante pour éclairer un sujet. Calop, je t'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube qui utilise beaucoup les lumières pour faire des créations super originales. J'ai fait une vidéo là-dessus, va la voir si ça t'intéresse. Et aujourd'hui, on va faire une autre technique que j'ai vue chez lui et on va faire des expérimentations. On va voir si cette technique marche bien. Cette technique utilise un écran, une télé. Et pour la réalisation de cette vidéo, je vais utiliser un écran de chez Aorus, le FV43U. C'est celui que j'utilise en quatrième moniteur. C'est génial, il est très très beau. C'est une télé en fait, mais gamer. Donc moi, j'utilise en termes de quatrième écran. Ouais, c'est un overkill, mais tu connais la bête. De toute façon, depuis le début, le setup Aorus est overkill. Et du coup, j'utilise comme quatrième moniteur. Il est en 4K, 3840 par 2160. Mucho gusto. Les gammes de couleurs sont vraiment folles en RGB, DCI-P3 et Adobe Color. Vraiment, c'est le top. Et pour les gamers, c'est fou parce qu'il y a un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 4K. Donc, quand même stylé. Donc, on va utiliser cet écran pour faire des expérimentations de photographie. Petite parenthèse aussi, je stream très souvent sur Twitch maintenant. Je fais de la 3D, je fais plein de choses. Et Elgato m'a envoyé quelques petites choses que j'aimerais te présenter, comme ces mousses acoustiques que j'ai accrochées au mur. Elles sont magnifiques. Ce petit bandeau LED très stylé, un petit peu gamer pour mettre des couleurs un peu cool. Tu vois, dans le setup, ça rend bien. Et une caméra qui est folle, qui prend 1080p, 60 Hz. C'est magique, c'est grand angle. Elle est trop belle. C'est la face cam. Elgato m'a fourni aussi 3 key lights qui vont me permettre de m'éclairer lors de mes streams, mais aussi mes vidéos, mes tournages. Là, il y a ma front light. Ici, ma back light. Et aussi, une petite rim light sur le dessus qui éclaire mes cheveux comme ceci. Hop, tac, soyeux brillants. Je t'invite à aller découvrir tous ces produits. Vraiment, ils sont mucho gusto. Et pour mes streams, du coup, ça m'aide énormément à avoir un bon son, un bel éclairage et une belle vidéo. C'est génial. Et en plus, avec le moniteur à house, maintenant, c'est stylé. Donc, commençons tout de suite cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit partage, un petit like si tu l'as apprécié. Alors, c'est parti. Commençons tout de suite. En quoi consiste, du coup, cette technique pour faire des photos super stylées ? Eh bien, on va se prendre en photo devant un écran. Et on va prendre des photos avec des images de fond qu'on va trouver sur le net, où on peut les faire soi-même. Et la technique, ça va être de mixer ce fond-là sur la télé avec des éléments réels. Comme, par exemple, on a acheté plein de rayons laser. Des trucs qu'il peut s'acheter en grande surface pour les chats, pour les animaux. Et on va, en fait, prendre un fond avec des rayons laser. Et on va jouer aussi avec des vrais lasers qui vont me taper le visage. Comme ça, on va jouer avec à la fois du fake, quelque chose sur un écran, mais aussi du réel. Donc, en mixant les deux, on va avoir vraiment des résultats super intéressants. Donc, commençons tout de suite avec l'idée numéro 1, les rayons laser. Ok, donc là, je suis en train de mettre les piles du laser. Et une petite chose, quand tu vas prendre des photos, si tu veux t'amuser aussi avec cette technique, essaie de prendre un objectif qui ouvre à, par exemple, un 4, un 2 même. Des choses vraiment avec une faible profondeur de champ. Comme ça, tu vas pouvoir avoir des effets très stylés dans les flous. Au premier plan et à l'arrière-plan. Donc, tu vas voir que les lasers, on va les sentir limite devenir flous, alors qu'ils sont longs comme ça. J'en suis convaincu. Alors, installons tout ça. Les piles, c'est énervant. Voici le setup pour la première photo. L'idée était de, comme si j'étais visé par des snipers. Donc, on a accroché les pointeurs laser, même sur mon bras de micro. Il y a sur les trépieds aussi. Et ça va me permettre, du coup, de récupérer le rayon laser avec de la fumée de cigarette électronique, par exemple. ou, si vous voulez, utiliser une machine à fumer. Comme ça, ça va dessiner les rayons laser. Et avec la télé, on met un rappel rouge d'un fond d'écran que j'ai trouvé sur Google Images. Et ensuite, avec une petite éclairage YC Onion, je la mets en dessous de mon visage. Et ça va donner vraiment une couleur complémentaire. Vous allez voir que le résultat va être super cool. J'en suis convaincu. Médansi. Allez, maintenant, idée numéro 2. On va s'amuser avec du coton et on va essayer de faire une image un petit peu nuageuse. On va essayer d'expérimenter avec tout ça. Encore une fois, c'est de l'expérimentation. Et vous allez voir, on peut obtenir des résultats très cool. Juste avec du coton. Ça va être très amusant. Ok, donc là, actuellement, je ne bouffe pas trop parce que les cotons ne font que tomber. Du coup, il y a l'écran derrière moi et on va prendre la photo comme ça. Et la lumière de l'écran va illuminer un petit peu les cotons. Et je pense que ça va être stylé. Je n'ai pas encore le résultat, mais nous allons voir. Bordel de Dieu. Ok, la prochaine idée. On va prendre une image qu'on a trouvée encore une fois sur Google Images. C'est tout simplement une cave, une sorte de grotte gigantesque. Et ça va nous permettre d'avoir une sorte d'environnement sur notre auto alors que je suis toujours dans mon bureau. Donc, tu vois qu'avec ce genre de technique, tu vas juste aller sur Google Images, trouver genre fond rouge, fond violet. Tu te mets devant, tu prends une belle photo et ça marche direct. J'ai deux YC Onion ici qui va éclairer en fonction de l'image. Tu vois ici, il y a une teinte un peu bleue. Donc, on a mis une YC Onion un petit peu bleu-sillant. Et ici, une couleur chaude parce qu'on peut le voir ici, il y a un rebond de lumière sur la roche. Et on veut jouer du coup avec ce rebond de lumière pour créer une sorte de rebond de lumière sur mon petit visage. Donc, on va regarder le résultat final. Prenons cette photo. Voilà, donc j'espère que cette petite technique avec un écran to play, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous. Vous avez tous une télé et vous pouvez vous prendre en photo que ce soit avec votre smartphone, votre caméra. C'est vraiment un outil très pratique d'avoir une dalle qui fait autant de lumière. Une télé, ça fait beaucoup de lumière et vous pouvez l'utiliser comme source d'éclairage. Et même si vous voulez prendre des petits objets, des figurines que vous avez, utilisez votre écran de PC. Au final, c'est la même chose, mais en plus petit. Mais pour les portraits, c'est clair que c'est mieux d'avoir une télé, dont celle-là, la 43 pouces de chez Aorus. Mucho gusto, merci à eux de me l'avoir envoyée. Les photographies sont faites par Monsieur Mind. Tu as son Instagram et son Twitch juste ici. Va le découvrir, fais du taf. Mucho gusto. En tout cas, si tu te prends en photo avec cette technique, n'hésite pas à me l'envoyer sur mon Instagram, c'est juste ça. Atom underscore visual, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos créations et je les repartagerai avec grand plaisir. En tout cas, amusez-vous, créez des choses, créez des images. C'était Atom, j'espère que cette petite technique vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501